Merci, bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus si nombreux pour une rencontre assez exceptionnelle avec John Kalman Stevenson qui arrive de très loin puisqu'il arrive d'Islande, il arrive de Reykjavik et c'est un auteur aujourd'hui consacré qui a d'abord travaillé dans une usine de conserverie de poissons pendant trois ans avant de reprendre ses études puis de les abandonner et d'affirmer sa vocation d'écrivain, il l'est publié depuis 1997, au début des années 2000, sa trilogie entre ciel et terre, la tristesse des anges et le coeur de l'homme a connu un grand succès et ça l'a consacré, cette trilogie l'a consacré comme un grand écrivain multirécompensé et dans son pays et à travers le monde. En 2015, il a reçu chez nous le prix 1000 pages pour d'ailleurs les poissons n'ont pas de pied. En 2020, il est revenu avec Asta où se réfugier quand aucun chemin ne mène hors du monde, point d'interrogation, où il a reçu le prix folio des libraires. Il est revenu en 2022 avec un livre assez exceptionnel, ton absence n'est que ténèbre, l'histoire d'une famille sur plus d'un siècle à travers le regard d'un homme devenu amnésique. Il a eu beaucoup, beaucoup de prix et le voilà de retour en 2024 avec Mon sous-marin jaune chez Christian Bourgois, traduit par son traducteur habituel qui est Eric Boury, lequel Eric Boury a reçu en 2016 le grand prix de la traduction pour l'ensemble de son œuvre de traducteur de l'Islandais et évidemment pour le travail qu'il fait avec Monsieur Stephenson. Et je voudrais remercier à nos côtés Mathilde Bertrand qui va assurer la traduction et je tiens vraiment à le remercier parce que sans elle, je ne vois pas comment j'aurais pu déloguer en Islandais. Et donc, merci beaucoup de ce que vous pourrez faire pour moi. Mon sous-marin jaune, donc votre nouveau livre et votre récit le plus autobiographique. Mais c'est aussi un roman d'initiation à la forme très imprévisible. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots de cette forme imprévisible ? Alors c'est un roman autobiographique qui court un peu de la préhistoire, enfin à l'époque des premiers poèmes sumériens jusqu'à aujourd'hui, en passant par Paul McCartney et le narrateur qui est un peu le double de vous-même rencontre par hasard dans un parc à Londres Paul McCartney et hésite à lui parler et tout le roman va être autour de cette hésitation à aller parler avec Paul McCartney. Mais vous allez parler de la disparition prématurée de votre mère, de vos relations avec votre père, de vos rapports avec Dieu, avec l'éternel et tout ça dans une forme très, très, très mélangée avec des sauts dans le temps. Bonjour, nice, nice to be here. Well, you know, when I start to write a book, I never think about how it will become. And, you know, when I think back how it all went or became, it's difficult for me to remember because I have so bad memory. Je vais parler à la première personne comme si je me mettais à sa place. Donc, quand je réfléchis à la forme au moment d'écrire, je ne me rappelle pas forcément ce que j'avais en tête au début de l'écriture. Mais, you know, every, I think, every book has its own tune or own atmosphere. Chaque livre a sa tonalité, sa propre atmosphère. Et, and, and that is basically something that you don't decide about. It's just, you know, in the air. Ce n'est pas quelque chose que l'on décide, c'est quelque chose qui est là, en suspens, dans l'air. And, and I remember, or I think, I remember, maybe I'm wrong. C'est quelque chose, il pense se rappeler de comment il a voulu commencer, mais ce n'est pas forcément, il insiste sur le fait que sa mémoire n'est pas très fiable. Quand tout a commencé, j'étais dans un parc, et voilà, il y avait Paul McCartney à côté. Et, and, and that was, you know, again, not something that I, you know, decided, you know, I, I didn't sit down and say, you know, now I'm going to start a novel and it will start with Paul McCartney in a, in a park in London. Ce n'est pas quelque chose que j'ai décidé, je me suis pas dit, tiens, je vais y voir Paul McCartney dans un parc à Londres. But that's, it was there suddenly, and, and then, you know, yeah, now I remember. Ça s'est présenté à lui, et là, il s'en souvient, en fait, finalement. You know, in a way, it, 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 it came to me. Ça s'est présenté à lui. And, you know, you started to write and suddenly you have a scene and you don't know where you're heading. Vous commencez à écrire et puis une scène vous vient à l'esprit et puis, voilà, vous suivez cette direction. And, and I realized when I, you know, when I went longer into the book that it was a universe where everything could happen. Je me suis rendu compte au fil de l'écriture que c'était, c'était, la direction c'était en train de prendre. And, you know, I always want to write a book that everything can happen. Je, voilà, peut-être que j'ai oublié cet aspect. C'est, il a compris que cette forme pouvait relier différents univers et que le lieu de ce roman pouvait permettre, voilà, ce croisement. But in this one, things were maybe a bit different because you have a child with a very lively fantasy. Dans ce livre, les choses sont un peu différentes parce qu'on a un narrateur enfant qui a une imagination débordante. et on a un dieu, le dieu, qui écoute de la musique terrible, pas terrible, en fait, et qui boit beaucoup de vodka. So, obviously, everything not could happen, but should happen. Ce n'est pas une question de les choses pourraient advenir, c'est qu'elles devraient advenir. Alors, cette rencontre avec Paul McCartney a de l'importance parce que dans vos précédents livres, vous aviez imaginé que vous aviez réconcilié les Beatles. et vous étiez très malheureux parce que personne ne s'en rendait compte. Donc, est-ce que cette rencontre réelle avec Paul McCartney a été un vrai déclic, un vrai déclencheur pour l'écriture du roman ? Des choses incroyables, extraordinaires arrivent chaque jour dans la vie. Mais pour moi, parfois, j'ai difficulté de voir la différence entre ce que la vie réelle est et la fiction. J'ai souvent des difficultés à faire la distinction entre la réalité et la fiction. Et, d'une certaine manière, il n'y a pas tellement de frontières entre les deux. Ce sont deux mondes qui se rejoignent, qui glissent ensemble, qui convergent. Est-ce que l'on a tendance à appeler la littérature, avec un grand L, et la vraie vie ? Ils sont comme un couple qui dansent ensemble. Et, parfois, ils dansent tellement rapidement que vous ne pouvez pas réaliser qui est qui. Et, qui dansent parfois si vite, si rapidement, qu'on ne sait plus qui est qui dans le couple qui danse. Et, I think that goes to your question, if it happened to me. Cela rejoint votre question, est-ce que ça m'est arrivé ? Je suis comme pris dans cette danse, et je ne fais plus la différence entre ce qui est réellement arrivé et le fruit de son imagination. Mais, Paul McCartney, en tant que personne, ne importe pas. Alors, Paul McCartney, d'une certaine façon, en tant que personne réelle, ça a un peu d'importance. Ne lui dites pas. Parce que je pense que c'est un chic type. Mais, ce qui est important, c'est ce thème de la musique qu'il a créée. Soit seul, soit avec les Beatles. Et, I think... And, I think... Also, that, you know, we sometimes forget that this phénomène, the Beatles, how huge it is. I mean, it doesn't matter if you, you know, like them or not, or dislike them. Qu'on les aime ou qu'on les apprécie ou non. Of course, if you dislike them, you know, go to doctors and get some pills. Si vous ne vous aimez pas les Beatles, ça allait vous faire soigner. Mais, apart from all that, you know, I think that's their story is a bit adventure about friendship. Mais, les histoires, les chansons qu'ils racontent parlent d'aventure et d'amitié. C'est l'une des raisons pour lesquelles constamment je reviens sur les Beatles comme motif. Parce que l'amitié est l'une des choses les plus importantes sur Terre. Ou, you know, dans l'univers. Et j'écris sur les choses qui sont importantes dans l'univers. Est-ce que vous pouvez parler de l'importance des Beatles dans votre vie quand vous les avez écoutées ? Oui, je peux et d'une certaine manière, je ne peux pas. Mais, you know, no, in that sense that I have written about it. Non, dans le sens que j'en ai parlé. And now, partly, a whole book. Et j'ai basé presque un livre entier sur eux. Oui, je sais bien, il a rêvé de les reconcilier. But, of course, it's not only about the Beatles, it's about, you know, all the other things that you can possibly think of. Ce n'est pas juste sur les Beatles, bien sûr. Il y a beaucoup plus de choses dans l'ouvrage. Mais, you know, I think, you know, apart from that, they, you know, are probably the best band ever. Mais je pense que, voilà, ils sont le meilleur groupe du monde. Alors, that, you know, for me, it was always the best thing that I was talking about, you know, the friendship. Pour moi, voilà, ce qu'ils incarnent, c'est cette dimension de l'amitié. À un moment dans son livre, vous dites, vous affirmez que Dieu n'aurait jamais pu faire partie des Beatles. Et pourquoi ? Well, you know, it's not my fault. Ce n'est pas ma faute. But, you know, it's obvious, you know, he's not good enough. C'est évident que Dieu n'est pas assez bon pour être un membre des Beatles. Au moins, ce Dieu avec lequel j'ai été éduqué, qui m'a été enseigné. Because, you know, when I was a kid, a child, I often worried about God. Quand j'étais enfant, je m'inquiétais beaucoup de Dieu, au sujet de Dieu. Because, you know, it seems that he was always alone. Il me paraissait qu'il était tout le temps seul. So, you know, then I, you know, I realized that probably he was very lonely. Et je me suis rendu compte qu'il était probablement très, il se sensait très seul. And, you know, he had this trouble with, you know, connecting or talking to others. Et il avait des difficultés à rentrer en contact, à parler aux autres. So, I was always sure that, yeah, he had a lot of personal problems. J'étais vraiment certain que Dieu avait beaucoup de problèmes personnels. And I think that those old memories, or more, you know, feelings about God, Je me rappelle de mes sentiments, à l'intention de Dieu. Followed me when I was writing this book. M'ont accompagné dans l'écriture de ce livre. And, you know, trying to understand God. J'ai essayé de comprendre Dieu. Or the God that many of us have been, you know, have been raised up with. Ou ce Dieu qui a fait partie de l'éducation religieuse que nous avons reçue. It's so important because that's, you know, the very thing that has made us and, you know, part of the whole world. Et c'est très important parce que c'est la dimension religieuse, ça fait partie de... Sorry, can you repeat that? That is, if you want to understand, you know, you have to understand God, or try to understand God because he has, you know, influenced our way of thinking. C'est important d'essayer de comprendre Dieu parce que ça influence la manière dont on comprend le monde. So I think, you know, one of the reasons, not the one of the reasons, but one of the things that lies in this book or behind the book is me trying to reach out to God. L'une des choses qui sous-tend ce livre, c'est ma recherche pour comprendre Dieu. But, you know, as an author, en tant qu'auteur, I am a poet. Je suis un poète. I am not allowed to pay too much respect. Je pense que je suis autorisée à ne pas être si respectueux que je devrais l'être. Because if you are full of respect when you are writing, you should do something else. Si vous êtes trop respectueux quand vous écrivez, vous devriez faire autre chose. Alors, l'importance de Dieu, ce qu'il faut dire, c'est que votre personnage, le narrateur, perd sa mère très tôt, ce qui est votre cas. Et quand vous devenez orphelin, vous essayez de trouver des réponses dans la Bible. Et vous êtes assez terrifié parce que vous vous y découvrez. C'est-à-dire, c'est un livre de violence, de vengeance, de mort. Et votre livre traduit ce désarroi-là. C'est-à-dire qu'à beaucoup de reprises, vous expliquez à quel point vous ne trouvez aucune réponse, bien au contraire, en lisant la Bible. Et que ce personnage de Dieu est un personnage effroyable. Et vous allez le placer dans la voiture de votre père, à boire du vodka et à écouter du Johnny Cash ensemble. Alors, pourquoi sur la banquette arrière ? Je dois des excuses à mon père pour cela. De ne pas avoir placé Dieu à côté de lui. Contrairement à le mettre à l'arrière, comme il l'a fait dans l'autre. Je suis soit béni, soit maudit avec cette mémoire défaillante que j'ai. Parfois je crois, je suis persuadé que ça a eu lieu. Dieu qui joue un « Do you think I'm sexy » de Rod Stewart. Mais, bien sûr, si vous, comme un enfant, vous êtes confronté à Dieu devant vous, comme on le voit dans l'Eau Testament. Vous êtes soit complètement terrifié, soit très triste. Parce que dans beaucoup de épisodes dans l'Ancien Testament, Dieu n'est pas très pléant. Dans bien des chapitres de l'Ancien Testament, Dieu n'est pas un personnage très pléant. Et bien sûr, je suis évidemment loin de l'un qui a vu cela. Je ne suis vraiment pas le premier à avoir remarqué cela. Et surtout, dans les premiers siècles après Christ, il y a eu beaucoup de mouvements qui voulaient se faire offre de Dieu. Dans les premiers siècles après Jésus-Christ, il y a eu de nombreux écrivains, ou plutôt personnes religieuses, qui ont cherché à se débarrasser de ce Dieu-là. Mais pour moi, en partie, on ne peut pas dire que si Dieu existe, qu'il est un symbole. Si Dieu existe, on peut partir de Jésus-Christ, on peut le considérer comme un symbole. Mais en partie, il est, I think, in this book, just partly, simple pour, you know, patriarcat. Mais en partie, vraiment seulement en partie, dans ce livre, il est un symbole du patriarche. And therefore, he's listened to those terrible music, like, Do You Think I'm Sexy? Because in that, you know, again, I think Rod Stewart is a very nice man. He was only on a very wrong path in all those years. But, you know, if you see the video of the song, you will know what I mean. Si vous regardez la vidéo de ce titre, vous comprendrez ce que je veux dire. So it's, you know, basically, it could be 10,000 years old video. Ça pourrait être une vidéo qui a 10,000 ans. It's about, you know, how the patriarcat looks down to women. Qui parle de la façon dont le patriarcat, en fait, domine les femmes. Méprise les femmes. That it's something that they could or should use. Donc, ça illustre la façon dont le patriarcat abuse les femmes, en fait. ça illustre ça, ce titre. And, and, and therefore, in the book, I had, I have a, God, well, I, you know, I don't decide it. I mean, God was, listen to it. A lot of songs about sailors. Dans l'ouvrage, il y a beaucoup de chansons qui ont rapport aux chansons de marins. And because they are more or less, at least in Iceland, about getting away from the family. Des chansons qui parlent de quitter sa famille. You know, have no responsibility for your kids. Ne pas avoir de responsabilité pour ses enfants, pas d'attache. And I think that's all links together with God and the Father. Cela rejoint la figure de Dieu et du Père. And therefore, the child, it's obvious for him that he and Jesus are, you know, on the same term. Et pour le narrateur, pour cet enfant narrateur, ça devient évident qu'il partage beaucoup avec Jésus lui-même et qu'ils ont cette connexion. Alors, quand vous êtes orphelin, vous êtes orphelin jeune et vous avez une relation très, très compliquée avec votre père et vous cherchez des réponses un peu partout. Donc, ça va être la Bible, ça va être les Beatles et ça va être une bibliothèque dans laquelle vous allez vous enfermer et qui va être votre sous-marin jaune et qui va un peu décider de la suite de notre vie puisque vous allez découvrir dans les livres des réponses que vous semblez chercher. Je suis une de ces personnes qui est née lecteur. qui est née avec ce désir irrépressible d'élargir ses horizons. C'est aussi longtemps que je m'en souvienne, j'ai toujours créé des univers dans ma tête. quand des livres m'étaient lus, j'ai pris conscience qu'il y avait une quantité incroyable d'univers possibles. et c'est ce que nous oublions souvent, c'est que les livres sont autant d'univers. mais quand on lit, on découvre d'autres mondes, d'autres vies. Et même certains personnages peuvent devenir vos amis tout au long de votre vie. Un bon livre, c'est celui qui élargit les horizons du lecteur. Et un bon lecteur élargit aussi l'ouvrage lui-même, le livre. Car ce lecteur ou cette lectrice découvre lui aussi ou elle aussi d'autres choses qui sont dans le louvrage. Personne ne lit le même livre de la même manière. Et c'est l'une des aventures de la lecture. Vous entrez dans un livre dont vous avez entendu parler, que vous avez lu, découvert. Mais vous pouvez toujours découvrir quelque chose que personne n'a encore découvert ou remarqué. one is exactly alike. Personne n'est exactement le même. À quel moment, à un moment, vous racontez que vous avez travaillé dans des usines de conserve de poissons pendant trois ans, à quel moment le lecteur né que vous êtes a-t-il eu conscience qu'il allait devenir vraiment écrivain et que ça serait sa vie ? C'est arrivé assez tard. J'avais environ 21 ans. Et c'est considéré comme assez tard en Islande. la plupart des auteurs connu de la littérature islandaise ont commencé bien plus tôt. Ils ont su dès l'âge de 6 ou 7 ans qu'ils seraient poètes. quand j'ai publié mon premier livre de poésie à l'âge de 25 et j'ai fait mes premiers entretiens et j'avais eu à peu près les mêmes questions. Quand est-ce que vous avez compris que vous seriez un poète ou un écrivain ? Then I lied because I felt so ashamed that I haven't started earlier. So you never trust a poet. Well, only in his work but not when he speaks. Seulement dans son texte mais pas quand il parle. But though later I realized that you of course are a poet or a writer though you're not writing. And like I said I was constantly creating stories and episodes in my head. J'inventais constamment des histoires des épisodes dans ma tête. J'étais extrêmement étourdie et pas un très bon travailleur. J'oubliais constamment les choses. C'est toujours le cas même si aujourd'hui je suis un écrivain je continue à oublier les choses. et je vais même m'oublier moi-même. Et je ne sais pas ce qui va arriver par la suite. Mais peut-être je vais juste disparaître dans ce que je suis en train d'écrire au moment où je suis en train d'écrire. Alors s'il vous plaît dites aux Islandais si je disparais vous saurez pourquoi et vous pourrez leur dire dites-leur de regarder dans le texte dans les pages pour leur dire où je suis. Alors précisément comment vous avez développé un univers très très singulier avec des formes dans vos livres qui de plus en plus deviennent très déconcertantes avec des sauts dans le temps avec des petits chapitres des gros chapitres de la mélancolie de l'humour des titres de chapitres on y reviendra très étonnant. Comment est-ce que vous travaillez ? Bon vous dites je ne sais pas comment les choses viennent mais à un moment vous les ordonnez. Alors comment vous travaillez ? Je travaille. Quand je commence un livre Peut-être que je vais avoir des plans je vais avoir quelques notes une sorte d'idée. Mais fort heureusement je suis un meilleur écrivain un meilleur poète qu'un penseur. Parce que souvent quand je stomp over ce plan de mon années plus tard quand je retrouve des notes que j'avais préparées auparavant plusieurs années auparavant je suis gênée parce que ce n'est pas bon. Mais la chose importante c'est de commencer. Et vous devez commencer avec quelque chose avec une idée. Donc c'est bien et positif que je essaye de penser c'est quelque chose de bien que j'y pense que j'y réfléchis mais ce n'est pas forcément une réflexion très profonde ou soutenue. Ou peut-être c'est le contraire je réfléchis trop. Si vous avez trop réfléchi à ce que vous comptez faire vous allez peut-être vous noyer. Mais heureusement à chaque fois que je commence à écrire tout ce que j'avais prévu s'envole en fumée. parce que l'aventure commence lorsque vous créez. Et la création n'est pas quelque chose de logique. Il n'y a pas de logique là-dedans. Je suis mon instinct. Je démarre avec un plan et puis j'écris et je m'y tiens ou pas. Mais il peut se passer quelque chose qui va dévier le cours de ce que j'avais prévu. Ce qu'on lit c'est une chose que vous avez écrite dans une continuité où vous avez réordonné des discontinuités. d'habitude j'écris tous les jours et quand j'écris la première draft pour trois heures ou quelque chose. Et après ces trois heures on a totalement terminé. il peut s'arrêter au bout de trois heures parce qu'il est fatigué et épuisé. Je comprends pourquoi Dieu s'est arrêté au bout de sept jours pour faire une pause. Parce que en étant écrivain bien sûr on est un peu un dieu. Mais un 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 heureusement un dieu raté. Un dieu qui n'est pas en contrôle de sa création. Mais yeah usually you know I just go and write and of course it's it's a lot of work and sometimes hard and you are doubting yourself all the time. Bien sûr je me lance quand j'écris je me lance j'écris c'est beaucoup de travail c'est parfois pénible et difficile. But sometimes it's you know like a place because you are you are you are you are experiencing something incredible beautiful or or something beyond yourself. C'est écrire c'est comme un endroit c'est une expérience incroyable belle et j'ai oublié le dernier terme. And 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 that's you know because you are constantly coming up with something or creating something that you have never thought because you are constantly creating and creating something that you did not imagine auparavant. So you know you become superior of yourself. You become superior of yourself. but then of course starts the other the next round. Puis bien sûr vient la deuxième étape you know when I put everything into the computer and you know start to read it over and over. Quand je passe à la rédaction sur ordinateur et que je relis les choses que j'ai écrites. Then you know many things change or take a new shape à ce stade les choses peuvent changer et prendre une nouvelle forme. But I think you know 70% 80% of how the book is the form how it's built it's in the first draft. Mais 70-80% de cette version finale est déjà présente dans le premier J. And that's you know when I'm writing you know I'm writing also with my ear. Et j'écris aussi avec l'oreille. car le roman le style sont aussi une musique. And I can hear when I have to change or turn or something. Je peux entendre je peux percevoir à l'oreille ce qui doit être changé ce qui doit être modifié. Alors ce qui est évidemment très surprenant dans vos livres c'est qu'ils ne sont absolument pas linéaires ils ne sont pas comme vous l'avez dit tout à l'heure logiques et j'en prends pour exemple la série de titres de chapitres qui émaillent vos livres et je voudrais en donner quelques exemples mais je pense que beaucoup vous connaissent déjà mais donner quelques exemples au milieu du livre il y a plein de titres de chapitres et par exemple vous dites parfois la vie est une baleine qu'on vient de capturer mais où diable est donc Johnny Cash garde-toi de gronder les vivants tu risques de les effaroucher point virgule puis le ciel revient à moins que tu ne veuilles que je te fouette avec des roseaux d'Egypte que j'aurais imbibé de napalm ou bien j'en cite encore deux autres ce qui apostrophe l'océan glacial et encore un et après j'arrête souvenez-vous de moi et les chars d'assaut se figent alors ces titres là comment ça vient comment c'est quoi le processus de création de ça first of course it's 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 so wonderful in France alors tout d'abord c'est ça vend très bien en français and Eric Bury is you know don't tell him but he's a genius le traducteur Eric Bury est parfait c'est quelqu'un de très bon et de très gentil but again don't tell him but you know for me these titles of chapters are for me they are important because you have the opportunity to you know in a way you know enlarge the story or give it you know another view ils ouvrent la possibilité d'élargir la vision and and it's you know often fun or joy for me to find the titles c'est une source de joie pour moi de trouver ces titres and sometimes they just pop up parfois ils se présentent comme ça d'eux-mêmes but sometimes you know I have to look for them and I'm looking for something that that have something some sound or maybe surprising in a way or un élément surprenant not that I you know I I think that now I'm going to find something surprising because if you think like that it won't be a surprise surprise is something that you don't think of and you know the novel is so interesting form I mean it's very old it's very old and you know we have millions I think of novels who have been written in the last two three hundred years but you know I always want to try to find a new way to write it and I you know though again you know that's not something that I you know when I'm sitting and writing a new novel that I'm not thinking now I'm going to write something that is different bien sûr quand je m'assois pour écrire je ne suis pas en train de me dire je vais faire quelque chose de nouveau ou de différent c'est vraiment un désir fort chez moi comme une intuition d'écrire quelque chose sous une forme nouvelle je veux mettre tout dans mes livres et si vous voulez essayer d'atteindre cela vous devez vous efforcer de tout faire pour que ce soit et pour moi la forme la style la langue et les personnages pour moi la forme le style la langue les personnages tout ça appartient à un tout qui est un peu le même qui travaillent ensemble qui s'associent dans le livre vous dites que la rencontre quand vous avez découvert les livres de Carl Sagan qui est un astronome américain ça a été une sorte de révélation pour vous et vous citez deux citations dans votre livre à un moment Carl Sagan écrit l'imagination nous conduit souvent en des lieux qui n'ont jamais existé mais sans elle nous ne découvririons jamais rien et puis une autre phrase de Carl Sagan qui dit quelque part quelque chose d'incroyable n'attend que d'être découvert est-ce que ce n'est pas la définition même du romancier et de votre travail en particulier well I haven't thought about that but you know Carl Sagan is one of the persons who have influenced me heavily car c'est une des personnes qui a eu le plus d'influence sur moi because I was very young and 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 very unsure about my life and seeking when I saw his wonderful programme about the universe because he was one of those human beings that you know when he talked he gave everything he was a unique teacher and his heart was burning for humanity c'est un professeur unique qui avait un feu pour l'humanité dans son ensemble and he was always searching yeah he was searching for answers but he was also searching for beauty qui cherchait des réponses mais qui cherchait aussi la beauté so for me he is a much more important person in the human history than you know any king or any president and those sentences that you mentioned and are one of those many quotes that we have by him I think that they describe exactly as we should think every day so it's not just about me and my books and me my writing because I may I partly perhaps put it there because I wanted everyone to think like that and I think that the world would be a much better place if everyone would at least try to think like Carl Sagan the world would be better if everyone would think like like him in your books it's not the first time but it's very marquant there is a great melancholy which is a great comical but a great melancholy and a great form of tristesse and you entretened a lien very fort with the morts you say that the morts are there the morts with us but you also that the roman est peut-être le seul lieu où on peut réunir les vivants et les morts bien sûr la poésie est la chose la plus importante la poésie c'est comme la radio du langage si vous voulez atteindre les morts ou essayer de vous approcher de la manière dont vous pourrez penser we have to have help from poetry and fiction and music nous avons besoin du recours à la poésie et à la fiction and I think it's very important for us to do that c'est très important que nous le fassions que nous ayons ce recours because of course everyone has lost someone and are missing someone parce que chacun d'entre nous a perdu most of us have this need to at least feel them in a way and I think one can feel them in poetry and fiction and in some music and if life after death exists which of course we don't know one will perhaps never know at least not while we are living for me I have always been convinced that one can open up through those worlds if not literally then by giving those who were passed away a voice alors en donnant une voix à ceux qui sont morts c'est l'une des raisons pour lesquelles j'écris c'est cette volonté de leur donner une voix et qu'ainsi ne soient pas morts et qu'ils soient parmi nous vous écrivez vous dites nul ne saurait vivre ici bas en l'absence des défunts est-ce que vous parlez avec vos morts quand j'étais petit j'avais très peur des fantômes il y en a beaucoup en Islande mais peut-être qu'on en a besoin parce qu'on n'est pas très nombreux ils sont présents dans toutes les histoires notamment les histoires pour enfants et comme j'ai une imagination débordante si je savais qu'il y avait un fantôme dans les parages je pouvais le ressentir j'en ai toujours un peu peur mais parfois j'aimerais bien rencontrer un si j'en rencontrais un vraiment pas un que j'ai imaginé cela serait pour moi la preuve qu'il y a une vie après la mort les fantômes sont des ambassadeurs des morts si vous rencontrez un fantôme n'ayez pas peur soyez plutôt reconnaissant et parlez-leur et je pense que ce serait une bénédiction je disais que la mélancolie est assez permanente dans vos livres à plusieurs reprises dans celui-ci vous écrivez la tristesse est une braise dans mon coeur donc ce qu'il faut entendre c'est que c'est un feu jamais vraiment éteint est-ce que vous diriez comme l'auteur français Henri Calais ne me secouez pas je suis plein de larmes ne me ne me secouez pas je pense que j'ai beaucoup de larmes en effet de mélancolie en moi mais j'ai aussi un appétit de vie très fort et je suis parfois si optimiste c'est presque honteux c'est embarrassant vous pouvez tout à fait être plein de tristesse de mélancolie et autre chose mais être quand même une personne heureuse je n'aurais pas dit ça lorsque j'ai publié mon premier recueil de poésie parce que je pensais que les poètes étaient des gens très sérieux et tristes et que si vous êtes un bon poète vous devez être quelqu'un qui a un côté très sombre mais la vie et la lumière vous donnent aussi beaucoup de poésie sans la clarté sans la lumière la mélancolie n'existerait pas mais bon il est impossible d'écrire 300 pages sur le bonheur sinon le lecteur abandonnerait très rapidement chacun veut vivre le bonheur faire l'expérience du bonheur et non pas lire à son sujet écoutez il me reste à vous remercier de cet entretien merci beaucoup John Calman et Stephen Sonne je rappelle votre livre mon sous-marin jaune et merci d'être venu de si loin pour parler avec nous ici merci beaucoup merci applaudissements Applaudissements